Moi, je serais plus nuancé sur le gaz non-conventionnel que vous appelez gaz de schiste. Pourquoi ? Parce que les États-Unis étaient importateurs de gaz naturel. On a été, donc l'Algérie a été l'un des plus grands fournisseurs du marché américain. On avait même des installations de regazéification sur la côte est des États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que le gaz non-conventionnel, l'Algérie est le troisième pays au monde. Elle a 22 000 milliards de mètres cubes de réserve. Et aux États-Unis, les technologies ont tellement évolué que le gaz américain, pour la plus grande partie, est du gaz de schiste et qui est commercialisé en Europe. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est propre. La fracturation est considérable. Il y a des technologies qui permettent... Vous savez que le gaz de schiste, c'est un gaz comme un autre. Donc il y a le traitement des effluents liquides qu'il va falloir faire. Et que pour le moment, pour le moment, aux États-Unis, donc vous allez à Dallas, donc il y a du gaz de schiste qui est exploité au cœur même du Texas. C'est une catastrophe environnementale. Je ne me laisserai pas emporter. Je ne me laisserai pas emporter, comme vous, sur la propagande américaine. C'est une catastrophe pour les nappes phréatiques. Moi, je ne partage pas votre point de vue. Donc la fracturation, c'est prouvé par de grands spécialistes de la cause environnementale. Les États-Unis ne vont pas vous dire que c'est une catastrophe. Ils exportent pour les Européens. Et d'ailleurs, sur cette guerre ukrainien-russe, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient faire du business avec leur gaz de schiste. Ils y sont parvenus. Donc soyons pas dupes quand même. Les États-Unis ne vont pas vous dire que c'est une catastrophe.